Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture intuitive pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc cette lecture, on va aller voir votre énergie générale, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle, et pour terminer, l'évolution de la fin du mois d'octobre pour vous. Donc c'est parti, on démarre avec l'énergie générale de votre mois. Et on a l'arène d'épée et le 6 de pentacle. Moi avec ces deux cartes déjà, je ressens beaucoup de valeurs, on parle beaucoup de valeurs. C'est des valeurs de vie, c'est des valeurs morales que vous avez, et ça m'explique que le parcours a été semé d'embûches pour vous, peut-être pendant environ 5 ans. Alors je peux me tromper sur les dates, c'est pas toujours le cas, mais là c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens pour vous que voilà, ça a été compliqué, peut-être pendant 5 ans, et que il y a un moment donné, alors ça peut être assez récent, il y a un moment donné, vous avez su trancher. Et ça c'est l'arène d'épée qui me l'explique. Vous avez su trancher, vous avez su prendre des décisions, et voir clairement les choses. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un d'assez froid, mais d'assez froid parce qu'elle est représentée par la reine veuve et divorcée. Ça veut dire que elle a eu tellement de douleur, elle a eu tellement de choses à vivre dans sa vie, qu'elle a décidé de mettre l'émotionnel de côté, et gare à celui qui lui fera du mal, elle lui tranchera la tête. Voilà, tout simplement. C'est assez froid, c'est assez direct, mais c'est ce qui s'est passé pour vous, en tout cas c'est ce que le tarot m'indique ici, que c'est ce qui s'est passé pour vous. Ça a été semé d'embûches, ça a été peut-être une galère pendant 5 ans, mais stop, vous avez pu trancher, prendre des décisions, peu importe si ça a pu faire du mal, si ça a pu gêner, si ça a pu parler, si ça a pu déranger, vous avez pris ces décisions. Et le 6 de denier m'explique que vous avez maintenant une parfaite compréhension de la place que vous avez dans l'univers, dans la société, auprès des gens. Vous êtes quelqu'un, malgré les décisions et la froideur que vous avez pu avoir, la décision que vous avez prise, vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux. Vous avez beaucoup de valeurs à l'intérieur de vous. C'est comme si vous n'aviez pas le choix d'agir comme ça et de prendre ces décisions. C'était peut-être une survie aussi. Moi, c'est la sensation que j'en ai. Je pense que vous allez vous concentrer plutôt sur vous-même pendant ce mois d'octobre. On va aller voir, mais je pense que vous allez plutôt vous concentrer sur vous-même. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le 8 de coupe et le 3 de denier. Alors, avec le 8 de coupe, ici, on me dit que vous allez quitter une situation émotionnelle qui ne vous satisfait plus. pour aller chercher quoi ? Pour aller chercher la 9e coupe qui correspond à vos rêves et vos désirs. Alors, vous pouvez quitter, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez quitter une relation amicale, une relation sentimentale, professionnelle, familiale. On est vraiment dans un aspect très général. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous touche, ce qui appartient à votre vie. Mais vous pouvez aussi également quitter un état d'esprit, un état d'être. Une situation émotionnelle, ça peut être à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est-à-dire que vous allez mettre d'autres vêtements émotionnels. Vous allez vous comporter peut-être différemment pour atteindre vos rêves, vos désirs les plus profonds. Et pour ça, avec la 3 de denier, moi, ça m'explique que vous travaillez dur. Parce que c'est ce que vous souhaitez le plus et vous travaillez extrêmement dur pour ça. Ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que vous travaillez sur vous-même. Alors, on a tendance à dire que c'est la carte du thérapeute. Donc, il est fort probable que vous soyez passé ou vous êtes en ce moment en train de travailler avec un thérapeute, avec un psychologue, avec quelqu'un qui vous aide dans un développement personnel pour pouvoir quitter cette situation émotionnelle qui ne vous satisfait plus. En tout cas, si ce n'est pas un thérapeute, moi, on me dit que vous vous aidez, que vous vous faites aider. Ça peut être des vidéos sur YouTube, ça peut être par des amis, ça peut être par de la famille, ça peut être aussi de vos guides si vous avez des croyances spirituelles. En tout cas, vous vous faites aider. Et le 3 de denier nous parle d'aligner son corps, son âme et son esprit. Ces 3 choses-là, je dirais que si dans la vie, son corps, son âme et son esprit sont alignés, eh bien, on est tout simplement heureux avec soi-même. Et ça, c'est ce qui vous aidera à évoluer et à aller vers vos rêves et vos désirs. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez le plus. Et je vois que vous mettez en œuvre pour que ça se réalise. Ensuite, dans le défi à dépasser pour ce mois d'octobre, on a le mat et le soleil. Waouh ! Deux arcanes majeures. Donc, le défi à dépasser, il est très important pour vous pour ce mois d'octobre pour avancer. Le mat nous explique que votre défi, c'est de repartir à zéro. De repartir complètement à zéro. Vous prenez votre baluchon, alors là, en l'occurrence, votre balai, sur cette carte ici. Vous prenez votre balai et vous partez découvrir de nouveaux horizons. Vous partez découvrir le monde. Ça peut nous parler de voyage, donc de voyage extérieur ou de voyage intérieur. Ça peut être de prendre la vie d'un meilleur côté, de ne plus se prendre la tête, de partir en week-end quand on a envie, de partir en vacances quand on a envie. Et surtout, le mat, il part devant. il va découvrir ce qu'il se passe de nouveau sans se retourner, sans regarder en arrière. Donc, ça incite de laisser son passé derrière soi et de profiter des joies simples de la vie. Et ça, c'est un défi pour vous. Le défi, c'est de laisser son passé derrière soi, de repartir à zéro et de lâcher prise surtout. Avec ça, on a le soleil. Donc, votre défi, c'est d'être heureux. D'être heureux tout simplement, d'être en joie, de danser, de chanter, de laisser ce soleil briller à l'intérieur de vous, dans votre famille, auprès de vos amis, auprès de vos... des personnes que vous aimez, de ne pas vous préoccuper de demain. Avec le soleil et le mat, moi, j'ai vraiment ce mot lâcher prise qui revient. Lâcher prise. Lâcher prise sur le passé et lâcher prise sur le futur. Profiter de cet instant. Et ça, c'est un défi. Et on a deux arcanes majeures. Ça veut dire que c'est un défi qui va être important ce mois-ci pour vous. Lâcher. Lâcher. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne peut pas le savoir. Et le passé, c'est du passé. Donc, ça ne sert à rien de revenir dessus. On sait que ce que vous voulez le plus, c'est de quitter une situation émotionnelle qui ne vous plaît plus. Donc, lâchez. Lâchez. Ensuite, on va parler de la serre sentimentale, relationnelle, amicale. On a le 7 de pentacle et le 7 de coupe. On nous explique ici qu'il faudrait arrêter de douter. qu'il faudrait, si vous y arrivez, de laisser tomber vos questionnements, d'arrêter d'attendre. Donc, je reviens sur le lâcher prise ici. Ça peut concerner votre vie sentimentale. On vous invite ici à vous concentrer davantage sur vos qualités et sur le positif. L'assette de denier nous parle de patience, d'attendre patiemment que les fruits que l'on a plantés mûrissent et qu'on puisse les cueillir. Ces fruits que vous avez plantés, c'est un long travail que vous avez peut-être fait sur vous-même. C'est peut-être un long travail que vous avez fait sur un couple, sur une amitié, sur une famille et vous attendez patiemment que que les que les graines que vous avez semées soient récoltées. Ici, le set de coupe nous parle de choix, d'hésitation, de tentation, d'illusion, de tous ces choix qui s'offrent à nous dans la vie. On sait qu'il y en a des bons, on sait qu'il y a des mauvais et on ne sait pas encore vraiment lesquels choisir. Et donc, on attend patiemment que les choses se fassent toutes seules, que les choses se fassent d'elles-mêmes. Et ici, on vous invite justement à arrêter de douter, à arrêter d'attendre. Le chiffre 7, on a deux chiffres 7. Le chiffre 7, ça nous indique, ça nous parle de connaissances, d'analyses, ça nous parle aussi de chance. Donc, moi, je trouve ça très favorable, très positif. Je dirais qu'en fait, ça fait peut-être 6-7 mois que vous êtes dans un doute permanent et que vous patientez, vous patientez pour quelque chose dans la sphère sentimentale, relationnelle et vous attendez en fait que ça vous tombe dessus. Et le tarot, lui, il vous invite à laisser ça de côté et à avancer, à avancer pour vous, à avancer pour votre couple, à avancer pour vos amis, pour votre famille, pour votre relationnel et d'arrêter d'attendre une certaine perfection. Voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est comme si vous attendiez une certaine perfection. et ici, on vous dit qu'il faudrait plutôt voir le côté positif, c'est-à-dire de voir ce que vous avez déjà et de profiter de ça au lieu de vous poser milliers une question. On n'oublie pas que dans les énergies générales, vous allez surtout vous concentrer sur vous et penser à vous. Moi, je pense que le tarot vous invite de nouveau à vous reconcentrer sur vous davantage et d'arrêter d'attendre de l'extérieur. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Prenez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ensuite, dans la sphère professionnelle, financière, matérielle, on a le 3 de coupe et le chevalier d'épée. Alors, moi, je vois que les choses se passent plutôt bien ici puisque le 3 de coupe, on est dans une ouverture, on est dans la créativité, on est peut-être sûrement dans un travail d'équipe, on a une belle communication, on est dans la joie, dans les plaisirs simples, dans des retrouvailles. Donc, est-ce que ça concerne votre sphère professionnelle ou plutôt financière, matérielle ? En tout cas, ça se passe plutôt bien, on est plutôt satisfait, on est heureux, on partage. Moi, je pense que vous êtes entouré aussi ici par des personnes avec qui ça vous convient, par des personnes avec qui vous vous sentez plutôt bien et heureux. attention tout de même avec ce chevalier d'épée. Le chevalier d'épée va venir tourmenter un peu tout ce petit monde-là. Le chevalier d'épée, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, un gémeau balance-verso, un signe d'air. c'est quelqu'un qui peut venir vous bousculer parce que c'est quelqu'un qui va vouloir gravir les échelons coûte que coûte pour obtenir des informations pour avancer, pour peut-être vous piétiner et il n'aura aucun scrupule auprès de vous, auprès de votre équipe, auprès de votre entreprise si vous en avez une, auprès de votre aspect financier si c'est ce cas-là. Ce chevalier d'épée, il va aller extrêmement vite et il n'aura aucun aucun problème pour bousculer tout ça. Il n'aura aucun scrupule. Ce chevalier d'épée, ça peut être vous aussi. Donc, si c'est vous, attention de ne pas brûler les étapes et de rester dans ces valeurs de cœur. Attention de ne pas vouloir aller trop vite, attention de ne pas vouloir piétiner des personnes qui sont là depuis peut-être longtemps, qui sont là dans la joie et dans la bonne humeur. Attention ! Le chevalier d'épée peut avoir d'excellentes qualités dans le côté professionnel, excellente, mais attention de ne pas piétiner les autres pour pouvoir avancer. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. je pense que vous le savez de qui ça peut parler, donc attention ici. Et on termine par la fin du mois, l'évolution de votre mois d'octobre. On a le 4 de pentacle, donc de denier et le 4 de bâton. Donc, ici, on a 2-4. 2-4 me parle de stabilité, clairement. Donc, à la fin du mois, stabilité. Stabilité personnelle, stabilité financière, stabilité dans votre intérieur, stabilité dans votre vie et dans vos valeurs. Le 4 de nier nous explique quand même que vous n'êtes pas encore prêt à tout donner, à tout offrir. Mais, vous vous équilibrez. On voit que cette personne, elle reste assise sur son coffre, donc sur ses 4 de nier, parce qu'il a mis du temps à atteindre ça, parce que ça a peut-être été long, ça a peut-être été difficile, peut-être parce qu'il a travaillé beaucoup sur lui-même pour atteindre ses 4 de nier. On voyait tout à l'heure que vous étiez dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez beaucoup travaillé. Hop, on passe du 3 au 4. L'évolution, c'est que vous allez récolter. vous allez récolter tout ce travail-là. Mais vous avez tellement travaillé sur vous, sur vos valeurs, sur une situation, sur une relation, que pour le moment, vous vous asseyez dessus et vous n'êtes pas prêt à tout offrir. Parce que ça, c'est stable, c'est à vous, ça ne repartira pas, donc on s'assoit dessus. Avec la 4 de bâton, tout de même, moi, ça m'explique que vous êtes en train de bâtir, vous êtes en train de construire et vous êtes en train de poser les fondations pour votre avenir. Donc, je vois quand même une énorme stabilité, mais je vois aussi beaucoup de joie, beaucoup de partage pour cette fin du mois. Moi, je pense que vous allez pouvoir souffler un peu. Vous allez pouvoir souffler pour cette fin du mois. Les choses, c'est comme si les choses s'apaisent. Ça y est, vous avez, vous avez votre stabilité, vous avez ce don, vous avez travaillé pour avoir tout ça. Ça y est, c'est à vous, ça ne partira pas. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions pour certains. Merci infiniment pour vos abonnements, pour vos commentaires, ça me touche énormément. Je vous retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. et je vous remercie. Merci. Merci.